Et maintenant, déclaration des députés. Merci, M. le Président. C'est avec tristesse que je célèbre l'avis de Mme McClintock qui est décédée la semaine dernière. Ellen, elle a laissé un monde meilleur. Elle se soucie de sa collectivité avec la meilleure passion et l'engagement dont elle a fait preuve dans sa carrière d'infirmière. Elle s'est portée bénévole de nombreuses organisations et ces organisations ont été rendues plus fortes en raison de son implication. Son mari et elle ont fondé la sociétation de sclériose en plaques en 1995. John souffrait de la sclériose en plaques et ils ont amassé beaucoup d'argent pour la recherche locale. Elle s'est aussi portée à la défense de l'accessibilité et des chances égales. Elle et son mari John ont aidé à fonder l'ONG pour l'accessibilité et le financement. Les experts et le gouvernement sont allés les voir. Ils ont aussi pu changer les attitudes. Ils nous ont fait voir les obstacles pour les personnes ayant un handicap tous les jours. C'est un héritage très important et Ellen laisse dans le deuil tous ceux qui ont pu la côtoyer. C'était vraiment un privilège de l'appeler mon ami. Je demande à tous les députés de se joindre à moi pour célébrer cette vie remarquable. Et j'aimerais exprimer mes connaissances à son ami John, ses fils et toute sa famille. Merci, M. le Président. D'autres déclarations de députés. Le député de Hamilton Est, Stoney Creek. Je me posais une question. Je me demandais si le député avait le temps. Oui, merci, M. le Président. La persistance de la pauvreté dans cette province est un scandale. Les Ontariens à faibles revenus doivent payer de plus en plus pour le loyer et les factures d'électricité. Ils ne peuvent pas se sortir de la pauvreté parce qu'ils n'ont pas de bons salaires. Et les taux faibles d'aide sociale font en sorte que les Ontariens sont malades et vivent la pauvreté. 80 % des utilisateurs de banques alimentaires de Hamilton dépensent plus de la moitié de leur salaire sur les loyers. Ces personnes sont à risque de devenir des sans-abri. Nous avons besoin de logements abordables, un salaire minimum de 15 $ d'heure et des taux d'assistance sociale qui peuvent répondre aux besoins essentiels des gens. L'heure est venue d'agir. Il y a un an, aujourd'hui, j'ai présenté un projet de loi sur les taux d'aide sociale. Et deux fois, mon projet de loi a passé à la deuxième lecture et pour la deuxième fois, il a été retardé au comité. Les gens partout dans cette province demandent au gouvernement d'appuyer le projet de loi 6. Le gouvernement doit agir maintenant. Le ministre responsable de la réduction de la pauvreté et ses 24 collègues ont voté en faveur du projet de loi 6 à la deuxième lecture. Il est impératif d'agir maintenant. Le projet de loi 6 doit procéder. Et je dois dire que la première fois que mon projet de loi avait été déposé, la première ministre avait appuyé ce projet de loi, mais il est encore à l'étape du comité. Il y a quelque chose qui ne va pas, M. le Président. Député de Durham, ce matin, j'ai eu l'occasion de discuter à la Chambre de commerce dans ma circonscription de Durham. C'était un honneur de donner une mise à jour à mes concitoyens au sujet des projets à Durham, ainsi que de répondre à toutes leurs questions. M. le Président, j'étais très emballé de donner une mise à jour sur le prolongement de la ligne du trinco. Mes concitoyens sont très emballés par cette initiative. J'ai aussi hâte à ce prolongement, ce d'avoir amélioré les déplacements, influencer le développement de l'économie et amélioré la qualité de vie pour les résidents de Durham. M. le Président, j'ai aussi pu partager la manière dont nous avons constaté les avantages de l'investissement de 1 milliard de dollars dans les initiatives d'innovation dans nos collectivités. Cela est très important pour la qualité de vie à Durham et le secteur des serres pourra connaître plus de productivité et d'innovation. Entre d'autres mises à jour, j'ai aussi pu expliquer comment notre gouvernement a investi 50 millions de dollars dans les collèges en Ontario. Nos collèges offrent de bonnes occasions d'apprentissage et d'expérience à nos étudiants. Donc, c'était un plaisir de faire partie de cette annonce. M. le Président, c'était un plaisir de rencontrer mes concitoyens et de leur donner une mise à jour sur le sujet de la circonscription de Durham. Merci à la Chambre de commerce de Durham qui m'a accueilli ce matin. Député, cette fin de semaine, j'ai assisté à la rencontre annuelle de l'association sur ce centre de conservation d'eau. Ce centre co-gère des parcs provinciaux et bien des bénévoles y travaillent. Il y a aussi des subventions qui visent à améliorer les terrains humides dans ce parc. Ils vont déplacer leur siège social dans ma circonscription parce que Norfolk se retrouve parmi les meilleurs habitats de cheveux d'eau. Dans l'ancien refuge de garde forestier, ils ont organisé des journées d'apprentis chasseurs, des cours de sécurité sur la chasse. Et ils veulent apprendre aux étudiants comment utiliser cette propriété. Cela fait partie d'une longue tradition de la conservation de la faune dans notre région. Le concept de chasseur qui protège les conservations n'est pas unique, c'est le modèle nord-américain de conservation. Il y a bien des histoires de réussite qui découlent de cela. Par exemple, la réintroduction des dindes sauvages et la contribution des chasseurs à la conservation est bien connue. Cette semaine, nous célébrons la Journée nationale de la faune. Nous célébrons l'anniversaire de Jack Miner. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup de chasse et de conservation et était bien reconnu. Député de sexe. J'aimerais saluer et féliciter l'équipe de hockey dans ma circonscription. Et quelque part, voici le nom de tous les joueurs. Il y a par exemple Dylan O'Neill, Davis Edmond et il y a aussi Andrew Thomas, Isaac Hurts et il y a aussi Andrew McFerlin, Cody McFerlin, Brian Nicholson, Hunter Bailey, Keegan Daly et Neil Robertson, entre autres. Le mois dernier, ils ont assisté à un championnat et c'était à Saint-France et c'était vraiment une très bonne partie. Ils ont occupé le quatrième rond. C'était vraiment une histoire de conte de fées et ils ont, il a lancé seulement 17 secondes pendant la période et ils ont manqué le dernier but. et ils ont remporté la victoire contre les St. Mary's Crusaders dans la finale. J'aimerais aussi saluer Cody McFerlin. J'aimerais aussi saluer les entraîneurs. Mike Smith, en fait Mike Smith est l'entraîneur de mon fils. Il y avait aussi d'autres joueurs qui étaient importants et d'autres entraîneurs. Il a joué pendant longtemps dans cette équipe. C'est vraiment un entraîneur remarquable. Il a fait beaucoup de bénévolat et c'est la raison pour laquelle l'équipe a connu tellement de réussite. Vous avez très bien représenté notre région et félicitations. Eh bien, je voudrais vous dire que Foster You, Naria, vous enviez. Député de Kingsdale-Élysée. Merci, M. le Président. C'est toujours un plaisir de me lever dans cette Chambre afin de partager les bonnes initiatives dans ma circonscription. Vendredi dernier, on m'a invité de visiter le département de collège de Christopher Boeing. J'étais très emballée d'être rejoint par le médecin Sylvain Roy, le président de l'Association des psychologues de l'Ontario et aussi un autre médecin. J'ai eu le plaisir de discuter avec des étudiants qui étudient en psychologie et des psychologues qui travaillent dans la collectivité. C'était une belle occasion de discuter de la santé mentale dans notre collectivité et aussi tout ce qui est fait sur les questions de santé mentale à partir de la province. Tous les gens travaillent ensemble afin d'élaborer une approche novatrice afin de surmonter les défis reliés au développement de l'enfance, l'insomnie et la dépression. Par conséquent, l'équipe a vraiment fait une différence remarquable dans nos écoles, nos hôpitaux et même dans notre système de justice. Ce sont des défenseurs passionnés qui ont la réputation d'offrir des services de qualité. J'ai bien profité de l'occasion de voir la prochaine génération d'étudiants. Ils ont démontré la même implication communautaire que des mentors. Parmi les projets qui ont été présentés, les étudiants de Queen's ont organisé des initiatives qui offraient des soutiens par les pairs au sujet de la santé mentale. Et ils ont aussi démontré ce qu'ils pouvaient faire pour aider les étudiants dans la crise mentale. Merci beaucoup. Et j'aimerais vraiment leur remercier de leur travail acharné. Merci beaucoup. D'autres députés. L'Université de Nipissing, la semaine dernière, a organisé leur quatrième compétition de robotique. C'était pour reconnaître les sciences et la technologie et c'était à North Bay. L'événement a rassemblé 20 équipes de gens talentueux partout en Ontario. Les équipes livraient concurrence à de grandes entreprises technologiques afin de construire des machines incroyables. En six semaines, les étudiants ont pu mettre au point des dispositifs incroyables. Donc, on a mis à l'épreuve leur créativité et leur stratégie. Et ce sont pour des gens qui veulent poursuivre des carrières dans les sciences et la technologie et l'ingénierie. La compétition de cette année a vraiment vu des machines impressionnantes, mais l'équipe 305 a remporté la victoire. C'était la première fois qu'une équipe de North Bay a remporté la victoire. Leur performance remarquable a fait en sorte que le robot Clark a occupé le premier rang. Et je leur souhaite la meilleure des chances au cours des prochaines compétitions. Et j'espère qu'ils vont pouvoir assister au championnat mondial plus tard ce mois-ci. Merci. Déclaration des députés. Je vous rappelle que le Canada a assisté à un événement malheureux. Il y a eu une fusillade de six personnes dans la mosquée au centre des armées de Québec. Dans la ville de Québec, six personnes ont perdu leur vie et d'autres ont été tués, blessés. Et il y a certains enfants qui ont perdu leur part à la suite de cet incident. Monsieur le Président, demain, nous allons souhaiter la bienvenue à l'Assemblée législative de l'Ontario, le leadership du Centre islamique de Québec. Il va y avoir l'imam qui va prononcer un discours. Il y a aussi le président de l'Islamique Relief Canada et le docteur Vanessa. Et M. Yang, le président du Centre islamiste de Québec. À la suite de cela, M. le président, il y aura le consul général du Pakistan et une exposition sera organisée. C'est une exposition sur la calligraphie islamique. Donc, il y aura une exposition dans certaines salles. Le premier ministre va arriver et d'autres chefs des partis vont venir. Merci, député Dessex. En tant que nouveau porte-parole en matière de tourisme, mais particulièrement des sports, je veux maintenant discuter des sports de l'Ontario. Donc, j'aimerais féliciter les Ken Cobras dans ma circonscription. Ils ont remporté la bannière et un championnat. Ils ont remporté une victoire. Ils ont remporté une partie à égalité contre Brampton. Les Cobras ont remporté la victoire contre Brampton en temps supplémentaire et ils ont remporté le championnat. Ils ne s'attendaient pas à gagner les Ken Cobras. Eh bien, ils ont remporté la bannière et ils n'ont pas été intimidés. L'équipe, il y avait un point de 2 à 1. Il restait seulement 6 minutes au jeu. Et ensuite, M. Cunningham a marqué un but à égalité. Et ensuite, les Cobras, eh bien, ils ont resté seulement 28 secondes et ils ont pu remporté la victoire en temps supplémentaire. Et c'était vraiment un beau but. J'aimerais aussi féliciter Dylan Hawley. Il a bien su représenter notre région. Ce sera un agent libre cet été et tous les Ken Cobras devraient être fiers de la réalisation de leur équipe. Félicitations au Ken Cobras! Merci beaucoup, Don Cherry. Merci beaucoup, Don Cherry. J'aimerais remercier tous les députés de leur déclaration et là...